En ces XXe siècle, un phénomène bat son plan, c'est lui de changement des identités par certains hommes des dieux. L'apôtre Franck Biamungu donne-le quelques motivations. Parce que la vérité c'est que l'enfant vit au monde et ce sont les parents qui donnent le nom. Et en Afrique, les noms jouent un rôle très important, pas seulement en Afrique mais dans la vie d'un homme. Les noms représentent la personne. Quand on appelle le nom de quelqu'un, comme on peut appeler Franck Biamungu, c'est moi qui réponds, quelqu'un d'autre ne répondra pas. Ça veut dire que le nom joue un rôle très important, que ce soit dans les domaines physiques, dans les domaines sociologiques, tout comme dans les domaines spirituels. Ici, je prendrai pratiquement trois exemples très vite. Il y a en premier exemple un homme qui a été nommé par ses parents et Dieu a changé son nom. Je parle d'Abraham. Dans Genèse chapitre 17, quand vous lisez le verset 5, il dit « On ne t'appelera plus Abram, mais on t'appelera Abraham. » Et même sa femme, on a aussi changé le nom de sa femme qui s'appelait Sarai et puis Dieu va l'appeler Sarah. Les parents ont donné les noms à Abraham, Dieu a changé ces noms-là. Je vais aller... Donc, le nom peut avoir de l'impact. Ça peut arriver qu'on change le nom d'un enfant, c'est par rapport aux circonstances. Nous, les pasteurs, quand nous voyons qu'un enfant vient, un frère, un homme, une maman, une personne qui vient et nous sommes en train de prier pour la personne, nous nous rendons compte que sa possession démoniaque, le problème spirituel qu'il y a est lié à ces noms, nous devons rentrer vers Dieu. Lui demander sa volonté si on peut changer le nom ou soit. On peut prier pour que ces noms, l'influence dans les noms n'aie pas de l'ascension sur la personne qui porte ces noms. Mais ces changements reviennent juste après une révélation divine, a conclu ces serviteurs de Dieu. La Bible nous demande de changer le nom que par révélation. Dieu peut vous révéler, change le nom de tel, nous les faisons. Mais on ne peut pas changer le nom de tout le monde. D'autres ne changera pas le nom, d'autres on leur demandera de prier. Ils prient, ils détruisent l'influence négative qu'il y a dans son nom. Mais il peut garder son nom et sa vie continue. Je connais des gens qui portent des noms bizarres, quelqu'un qui porte un nom de Massikine, mais il est riche. Une personne, je connais des gens qui portent le nom de Massikine, il est riche. Je connais même une ministre qui porte le nom de Bibi Mouloko. Elle est Bibi Mouloko, mais elle est Bibi la grande dans ce qu'elle est en train de vivre. Vous voyez, déjà l'influence du nom n'a pas de l'ascension sur elle. Peut-être quelqu'un veut prier pour son nom. Et voilà, il est allé de l'avant. La question liée au changement de nom ou d'identité a déjà été tablée par les législateurs ou certains noms à caractère humiliant. Unjurieux peut subir un changement.